Hé Doc, c'est vous ? Mais qu'est-ce que vous fumez là-dedans ? Ça sent bizarre. Marty ! Ouais, c'est moi. Oh Marty, regarde cette voiture. Elle permet de rouler sur des routes. Ah ouais ? J'ai pas mon permis, mais je peux essayer. Peu, 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 peu ! On n'a pas le temps à perdre. On a une vidéo à faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais vous allez rester dans cette tenue ? Ne t'inquiète pas, Marty. Ok, ok, c'est bon. Alors, ça tourne. Bien. Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de « L'économie pour les nuls par un nul ». Enfin, par moi quoi, Papa Vigéré. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que c'est que le PIB. Ça fait plusieurs épisodes que j'en parle et il est plus que temps de voir comment on le calcule et qu'est-ce qu'il nous permet de voir. Pour cet épisode, je me suis installé chez Sofiane, un jeune youtubeur d'une énergie communicative qui partage son savoir-faire et sa passion du cinéma dans des vidéos hyper drôles. Il y présente d'ailleurs des courts-métrages super bien foutus qu'il réalise avec une bande de joyeux copains, tous plus talentueux les uns que les autres. On y croise notamment Maxence Laperouse qui a un parcours de dingue entre des youtuberies folles et des chansons complètement déjantées, mais tout de même hyper poétiques. Et chez Sofiane, il y a un rendez-vous régulier que j'adore, c'est le doublage. Il invite régulièrement des amis youtubeurs à improviser des doublages de films en changeant tous les dialogues, ce qui donne des moments totalement hilarants. Salut ! Je peux rentrer dans le game avec vous ? Non ! Comme d'habitude, je vous mets les liens de sa chaîne dans la description. Alors du coup, en m'installant chez lui, je vais m'essayer à cet exercice en me faisant aider par le comédien Grégory Fev qui écrit, adapte et met en scène des spectacles intelligents, drôles et généreux avec la compagnie Le Chat du Désert. En questionnant la place du comédien et son travail en équipe ou en solo, Grégory crée des spectacles qui abordent des questions de société avec beaucoup de finesse, d'humour et de poésie. En ce moment, il travaille sur une adaptation théâtrale du roman Le Discours de Fab Caro dont on connaît surtout les bandes dessinées à l'humour absurde. Et il travaille aussi sur une création qui mêle cuisine et théâtre. Bien sûr, le confinement du secteur culturel rend son travail compliqué mais il ne manque pas de sollicitations et je le remercie vivement de trouver un peu de temps pour me prêter main forte dans cet épisode. Comme vous l'avez compris, avec la séquence d'introduction, on va s'amuser à refaire les voix du film Retour vers le futur. Je me fais plaisir parce que j'adore ce film indémodable de Robert Zemeckis. Je l'ai vu des dizaines de fois et à chaque fois que je le revois, j'y trouve toujours des nouveaux détails qui font référence à d'autres films ou qui donnent encore plus de profondeur à l'horlogerie du scénario. Par exemple, est-ce que vous aviez remarqué que très régulièrement, lorsque la Doloréane fait un voyage temporel, c'est en fonçant dans un élément qui a un rapport avec l'histoire du cinéma, comme par exemple ici dans un vidéoclub, ici dans un cinéma ou ici dans un drive-in. J'adore l'idée que Zemeckis et Spielberg aient glissé ce genre de détails pour raconter leur vision du cinéma, qui serait pour eux comme un grand voyage dans le passé, dans le futur ou dans différentes versions du présent pour nous raconter la société, les joies, les espoirs, les histoires d'amour ou de filiation qui construisent nos vies. Le cinéma, quoi. Bon, alors je sais, Sofiane a déjà fait un épisode excellent en doublant Retour vers le futur avec Amixem et le résultat est déjà culte. C'est du Bluetooth ? Mais bon, j'adore ce film. Et puis, c'est l'occasion d'avoir ce titre d'épisode qui claque. Retour vers le PIB ! Nom de Zeus, on est arrivé en 1931. On est en plein dans la grande dépression qui a suivi le crash boursier de 1929. Et on ne sait pas par quel bout prendre cette crise économique sans précédent. Ouais, ouais. Il y a plein de chômage et de misère dans le monde entier. Chacun y va de ses solutions miracles. Cette grande dépression est le genre de situation idéale pour élire dans quelques années des personnalités comme Adolf Hitler. Pas de souci, Doc, on va trouver une solution pour mieux comprendre la situation et tout va s'arranger. Mais, Marty, tu n'as pas l'air de bien comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous a plongé la crise boursière de la banque de New York. C'est pas le suicide des traders qui perdent toute leur fortune le plus grave. Le pire dans tout ça, c'est le chômage. Il faut dire qu'avec ce krach boursier de 1929, on est passé aux Etats-Unis de 1,5 million de chômeurs à 15 millions en 1933. C'est comme si on avait multiplié le chômage par 10 en 4 ans. Mais revenons donc en 1931 avec un Marty toujours très optimiste qui dit à Doc, vous n'en faites pas, Doc. On va trouver une solution. Mais tu es totalement utopique, mon pauvre Marty. Il faut te faire une raison. Jamais le Congrès américain ne va oser se tourner vers un économiste digne de ce nom. Quoi ? Un économiste. Ne serait-ce qu'un Simon Kuznetz ou un type de cette envergure. Simon Kuznetz ? Non, Tetsus. Le Congrès des Etats-Unis va demander à l'économiste Simon Kuznetz de construire un indicateur permettant de mesurer les effets de la crise. Marty, c'est... à peine croyable. Un type comme ça... sait... comment mesurer l'économie ? Il connaît la mesure du revenu national de William Petit. Tu vas voir, Marty. D'ici peu, il va inventer le PIP. Ok, Doc, super. Ben, vous voyez, il ne fallait pas s'inquiéter. On est les héros du film, on trouve toujours des solutions. Marty, est-ce qu'au moins tu as la moindre idée de ce que signifient les lettres PIB ? Le produit intérieur brut va nous permettre de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelles sur un territoire défini. Ben... Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Attention, Marty. Ne dis pas je sais quand tu ne sais pas. En fait, je n'ai jamais trop compris tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de vivre très bien. Non, Totsus. Eh oui, ça y est, on a inventé le PIB. Mais revenons au temps présent maintenant avec notre Doloréane et regardons comment on le calcule ce PIB et à quoi il sert. Quand on met la machine à calculer le PIB en route, on définit d'abord une zone territoriale, par exemple la France. Dans cette zone, on regarde tous les curseurs qui sont montés vers le haut, toutes les plus-values fournies par les entreprises et les comptes des administrations. Je vous ai déjà parlé des valeurs ajoutées dans l'épisode 3 qui tentait de répondre à la question « Comment se crée l'argent ? » Mais pour faire simple, la plus-value, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la valeur des biens achetés par l'entreprise pour être revendus. Bon, donc, on fait l'addition de toutes ces plus-values et ça donne un chiffre énorme comme par exemple, en 2018, le montant colossal de... 2300 milliards d'euros. Quand on se retrouve face à ce chiffre, on peut se sentir un peu perdu. Ça paraît démesuré puisqu'on ne connaît que l'échelle de notre petit foyer. Mais c'est normal puisqu'en définitive, cette somme correspond aussi à la somme de tous les revenus produits en France. Donc le vôtre aussi. Ça fait beaucoup, là. Allô, oui ? Marty ! Doc ! Comment ça va ? Moi, ça va, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour ceux qui t'écoutent. Il faudrait que tu expliques de façon un peu plus simple avec des dessins. Des dessins ? Tu veux dire avec les petits bonhommes de la théorie des corps économiques que j'avais présentée dans la première vidéo postée sur la chaîne ? Oui, c'est ça. Un truc plus compréhensible. Plus compréhensible, t'en as de bonnes, Doc. Tu te souviens, t'avais pris l'exemple du boulanger dans l'épisode 3 pour parler de la création de l'argent avec le recours à de l'emprunt. Eh ben, tu fais pareil. Ok, je fais pareil. Oui, voilà. Rien de tel que les explications sur un beau tableau noir. Pense à Einstein, Edison, Newton, à tous ces grands inventeurs qui ont changé le cours de l'histoire en trouvant des formulations simples. Pense à E égale MC2. C'est simple, ça c'est clair, c'est lumineux. Doc ! Je fais ça, Doc. Mais là, je... Tu pars du boulanger, tu n'oublies pas l'achat de la farine. Qu'est-ce qu'elle coûte ? Qu'est-ce qui compte ou pas dans le calcul du PIB ? Attends, attends. Comment ça ? Tu pars du boulanger... Il y a des trucs qu'il ne faut pas compter, mais quoi ? Les droits de douane et les subventions d'importation. Ok ! Mais ça, on s'en fout ! Alors, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est tout de même assez anecdotique dans le calcul du PIB. Enfin, surtout dans celui de la France. Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, le PIB de la France était de 2300 milliards en 2018. Et dans ce gros volume, les subventions d'importation ne représentaient que 21 milliards d'euros. Comme on les enlève pour calculer le PIB, on ne les voit pas. Mais si on les faisait figurer, ça ne représenterait que cette fine ligne verte ici. Pour faire simple, pour calculer le PIB d'un pays, on enlève tout ce qui relève du maintien de tarifs de certains produits importés qui n'est rendu possible que grâce à des aides de l'État. En France, ça concerne surtout le pétrole. Ces subventions sont différentes dans chaque pays. En enlevant ces montants de tous les PIB, on obtient une valeur qui est plus facilement comparable d'un pays à un autre. Le PIB devient un indicateur universel qui est facile à lire dans tous les pays du monde. Mais alors, mis à part ces sommes qui n'y apparaissent pas, comment on obtient ce chiffre de 2300 milliards d'euros ? Pour vous l'expliquer, je vais suivre les conseils de Doc en vous montrant ça sur un bon vieux tableau noir. Alors, sur ce tableau, voici une boulangerie. Autour de cette boulangerie, je vais vous exposer des chiffres grossiers plus ou moins loin de la réalité, mais dont les proportions ne sont pas trop éloignées de ce qu'il se passe en France. Cette boulangerie, comme chaque élément que je vais poser sur le tableau, mis à part le pain, la farine ou le blé, bref, cette boulangerie, c'est un corps économique. C'est-à-dire que c'est un élément par lequel transite l'argent. Pour mieux comprendre l'idée, vous pouvez revoir la première vidéo de la chaîne sur la théorie des corps économiques avec le lien que je vous mets dans la description. Cette petite boulangerie vend 900 baguettes par jour, soit 225 000 baguettes par an. Toutes les boulangeries vendent aussi des sandwiches, des pizzas, des quiches, des pâtisseries, des bonbons et une variété infinie de pains avec différentes farines. Mais disons que cette boulangerie ne vend que des baguettes faites avec un seul type de farine et qu'elle en vend 225 000 par an à 1 euro la baguette. Ce qui signifie qu'elle gagne 225 000 euros par an. De ce montant, elle reverse à l'État 63 000 euros d'impôts sur les sociétés. Comme cette entreprise ne fait pas un chiffre d'affaires qui dépasse 500 000 euros, elle ne paie que 28 % d'impôts de son chiffre d'affaires. À partir de ce qu'elle vend, elle reverse aussi 12 500 euros de TVA, une TVA à 5,5 comme pour tous les produits de première nécessité. Avec ce qu'il lui reste de bénéfice annuel, la boulangerie achète 57 tonnes de farine par an. C'est pile ce qu'il faut pour préparer tous les pains. La minoterie lui vend la farine pour un montant annuel de 28 500 euros par an. Avec cet achat, elle peut récupérer le montant de TVA que lui a coûté sa matière première, soit 1 500 euros. Du coup, en fait, elle ne paie que 11 000 euros de TVA. Et donc, en tout, elle verse 74 000 euros à l'État. On dit souvent que la TVA est neutre dans le monde de l'entreprise. On donne toutes les sommes hors taxes. Et il est vrai que dans certains cas, il y a tellement de charges de fonctionnement que l'entreprise finit par ne presque plus reverser de TVA à l'État. Dans le cas de cette boulangerie, je ne vais pas rentrer dans les détails de récupération de TVA sur les autres frais de fonctionnement comme dans tous les autres qu'on va voir, mais en général, il y en a aussi. Cette récupération de TVA permet deux choses. Non seulement, il invite chaque entreprise à bien gérer ses comptes, car cette récupération de TVA représente parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Et par ailleurs, lors du calcul du PIB, ça permet de ne pas compter plusieurs fois ses charges, d'avoir une notion de la TVA qui est rapportée aux bénéfices de chaque entreprise et non pas à la totalité de son chiffre d'affaires. Avec les 129 500 euros qui lui restent, elle paye deux salariés, un vendeur et une boulangère qui est aussi la patronne. Comme chaque salarié coûte 2 800 euros par mois en comptant toutes les charges, ça fait un total de 67 000 euros de charges salariales annuelles. En payant ses salariés, la boulangerie reverse aussi des charges à l'État, aux caisses de retraite, de sécu ou de chômage. Mais ce tableau risque d'être bien trop compliqué si je rentre dans ce niveau de détail. Et pour finir, avec cette boulangerie, elle paye 4 625 euros de charges par mois. L'électricité, le loyer ou le remboursement du crédit de la boulangerie, l'eau, le téléphone, enfin tout ça quoi. Ce qui fait un total de 55 500 euros par an de charges. Pour faire le PIB, on ne va garder que la plus-value que fait la boulangerie. D'après toi, avec toutes ces informations, la plus-value est de combien d'euros ? Eh bien, c'est tout simple. La recette totale des ventes de pain, donc 225 000 euros, c'est le chiffre d'affaires en fait, moins l'achat de la farine qui coûte 28 500 euros. Donc, ça fait 196 500 euros. Eh oui, pour calculer le PIB, on compte aussi tous les impôts. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des charges qui pèsent sur le PIB, comme je l'expliquais dans la vidéo 6. Bien, partant de là, intéressons-nous à présent à la minoterie. Attention, ça se complique. Disons qu'elle travaille avec 350 boulangeries qui fonctionnent exactement pareil. Elle est obligée d'avoir autant de clients pour vendre un volume qui correspond à son fonctionnement. Si elle ne vendait sa farine qu'à une seule boulangerie, elle n'aurait pas les moyens de payer tous ses salariés et tous ses frais de fonctionnement. Au passage, on notera qu'avec les 350 boulangeries, tout est multiplié par 350 de ce côté-là. Au total, on n'a plus seulement deux emplois, mais 700 emplois. Et en multipliant aussi toutes les valeurs correspondantes, on arrive à plus de 68 millions d'euros de plus-value qui comprend presque 20 millions d'euros versés à l'État. Ça commence à faire des gros chiffres à additionner pour calculer le PIB. Mais ce n'est pas fini. Au total, la minoterie fournit annuellement 350 x 57 tonnes de farine, soit 20 000 tonnes de farine, ce qui lui permet de gagner 10 millions d'euros par an. Avec un tel chiffre d'affaires, la minoterie ne paye plus 28 % d'impôts sur les sociétés, mais 33 % de ce chiffre d'affaires, soit un total de 3 300 000 euros d'impôts. Elle est censée verser 550 000 euros de TVA, mais comme elle achète 20 000 tonnes de grains à une coopérative agricole pour 4 600 000 euros, elle est exonérée de 250 000 euros de TVA et ne verse donc que 300 000 euros de TVA à l'État. Au total, elle paye donc 3 600 000 euros à l'État, soit presque un tiers de son chiffre d'affaires. Cette minoterie a 30 salariés, 14 dans le service commercial, 11 chauffeurs-livreurs et 3 personnes dans l'exploitation de la minoterie. Il y a des différences de salaire entre les postes en fonction de l'ancienneté, des diplômes ou du savoir-faire de chaque salarié, mais on va dire qu'ils coûtent tous en moyenne 2 600 euros par mois. Je dis bien qu'ils coûtent et non pas qu'ils touchent 2 600 euros car comme pour la boulangerie, il y a des charges patronales en plus des charges salariales avant que le salarié ne touche son salaire net qui serait ici de 1 500 euros par mois. Au total, dans cette minoterie, les charges salariales représentent 1 million d'euros par an. 2 600 euros fois 30 salariés fois 12 mois. Marty, je commence à avoir le tournis. Ouais. C'est vrai que ça fait bizarre tous ces chiffres énormes avec plein de zéros, mais l'idée de ces vidéos, c'est de s'approcher de la réalité de la circulation de l'argent. Même si les chiffres sont arrondis et simplifiés, ça donne une bonne idée de l'ensemble de cette circulation. Comment, en partant d'une simple baguette qui coûte 1 euro, on arrive à des chiffres pareils ? C'est tout simplement une question d'équilibre économique. La minoterie ne pourrait pas payer toute son équipe si elle ne brassait pas de telles quantités de farine. Enfin, je parle de cette grosse entreprise comme si c'était un gros truc, mais ce n'est qu'une petite SARL de 30 salariés. Bon, mais continuons l'exploration du corps économique de cette minoterie qui a aussi pour 67 000 euros de charges mensuelles avec 10 poids lourds, l'essence, les bâtiments, l'amortissement et l'entretien de l'équipement de la minoterie, le chauffage, le téléphone, les frais de communication, le marketing, tout ça. Au total, ça représente chaque année 800 000 euros par an. Donc ici, face à tous ces chiffres, le calcul de la plus-value, c'est les 10 millions d'euros de vente de farine à 50 centimes le kilo moins les de grains à 23 centimes le kilo, soit un total de 5 400 000 euros. Trop, c'est trop ! Mais attendez, Doc ! Laisse-moi, Marty ! Je ne supporterai pas une minute de plus tes chiffres astronomiques ! Mais Doc, il ne m'en reste plus que deux à voir ! Il ne reste plus que les coopératives agricoles et l'agriculteur ! Et puis en plus, ni l'un ni l'autre ne paie l'impôt sur la fortune, alors ça devrait aller assez vite, allez ! Puis ça me paraît important d'aller jusqu'au bout, de voir ce qui se passe pour l'agriculteur ! Il vit presque à découvert, quand même ! Bon, alors on va continuer en mode express avec la coopérative agricole. Alors elle, elle achète les grains 20 centimes le kilo à des agriculteurs alors qu'elle le revend 23 centimes le kilo. Autant dire qu'il n'y a absolument pas de marge, surtout qu'il reverse 23 000 euros d'impôts au trésor public. Et d'ailleurs, si marge il y aurait, elle serait immédiatement reversée aux agriculteurs qui se sont rassemblés pour créer et administrer cette coopérative agricole. Quand je dis « c'est reversé » aux agriculteurs, il s'agit d'une revalorisation du prix du kilo du blé que la coopérative achète aux agriculteurs. Pour arriver à avoir les moyens de payer son équipe de 10 salariés, qui lui coûte au total 288 000 euros par an, et payer ses charges annuelles de 109 000 euros par an, elle doit brasser des quantités monstrueuses de blé. En vérité, ce genre de coopérative agricole collecte beaucoup d'autres sortes de produits, tels que le maïs ou le tournesol. Mais on va faire comme si elle ne gérait que 60 000 tonnes de blé. Autrement dit, pour fonctionner, ils doivent travailler avec 3 minuteries. Donc, on multiplie de nouveau tous les chiffres qu'on a déjà vus par 3. Et à présent, avec les 420 000 euros de plus-value du collecteur et toutes les plus-values des 1050 boulangeries et 3 minuteries, on arrive à un total de 223 millions d'euros avec 2200 personnes salariées grâce à toute cette circulation de blé. Mais dans cette somme des plus-values, on n'a pas encore compté les exploitants agricoles. Alors, on va partir de l'idée que cette coopérative agricole travaille avec 60 exploitants agricoles qui s'occupent chacune de 181 hectares, ce qui correspond, peu ou prou, à 1000 tonnes de blé chacun. Comme ça, le compte est bon, 60 producteurs fois 1000 tonnes, ça fait les 60 000 tonnes de grains que la coopérative agricole trie, nettoie et revend. Pour l'exploitant agricole, la vie n'est vraiment pas simple. Bon, d'abord, parce qu'il doit faire des rotations de culture. Il ne peut pas faire que du blé. En plus, le blé, c'est ce qu'on lui achète le moins cher. Le prix évolue tous les jours et la coopérative agricole essaie de le lui acheter au prix le plus intéressant pour lui permettre de vivre. Mais disons que, pour faire simple, on lui achète 20 centimes d'euros. Ça lui permet d'avoir 200 000 euros à l'année. Partons dans l'idée que, pour une exploitation de 181 hectares, ils sont deux associés à coûter chacun 1 600 euros brut par mois, soit un total de 40 000 euros par an. Comme il reverse 8 000 euros de TVA à l'État, il lui reste 152 000 euros pour prendre en charge tous les frais de culture. Or, il faut savoir que 181 hectares de culture de blé, c'est 226 000 euros de frais annuels. 70 000 euros d'intrants avec les produits, les engrais, les semences, voire les pesticides. 60 000 euros de charge de mécanisation, le tracteur, la moissonneuse, l'essence, l'huile, tout ça. Et 100 000 euros de frais de structure. En gros, en trimant comme un fou presque 60 heures par semaine, avec beaucoup moins de vacances que la plupart des Français et un salaire pas ouf, cet exploitant agricole est déficitaire de 74 000 euros par an. Et c'est là qu'arrive la PAC, le Fonds d'aide de l'Europe pour l'industrie agricole, qui reverse 280 euros par hectare, soit 50 000 euros dans le cas de cette exploitation de 181 hectares. Alors, OK, il manque encore 24 000 euros. Mais il faut savoir que bon an, mal an, les exploitants agricoles trouvent leur équilibre financier dans la rotation des cultures car la betterave ou le maïs sont vendus beaucoup plus chers que le blé. Et cette rotation, elle est en plus essentielle au bon fonctionnement de la production de blé puisqu'elle permet de casser le cycle des ravageurs et des mauvaises herbes. Et de plus, chaque culture va avoir un aspect bénéfique dans le sol de la culture suivante. Dans cette exposition, je me concentre sur le blé alors je ne vais pas vous détailler le mode d'équilibre financier qui est opéré pour ne pas être chaque année déficitaire. Mais retenons simplement qu'en plus de représenter un travail colossal, la vie d'un exploitant agricole n'est pas très sereine. Chaque année, l'équilibre financier se joue à très peu de choses. Et il est intéressant aussi de noter que les salaires sont de plus en plus bas quand on va de la boulangerie à l'exploitation agricole. Bien sûr, certains postes à responsabilité sont un peu mieux reconnus que d'autres dans la minoterie ou la coopérative agricole par exemple. Mais dans l'ensemble, ça marche comme ça. Et comme ça commence avec des salaires pas très hauts, ça finit difficilement autour du SMIC agricole. Quand on regarde à présent cette circulation de l'argent de l'achat de la baguette à la production du blé, on arrive à un total de 235 millions d'euros avec le salaire assuré pour 2320 personnes. Ça paraît bizarre à dire mais il faut tout ça pour que vous puissiez acheter votre baguette de pain à la boulangerie. Le collecteur ne trouverait pas son équilibre économique s'il ne travaillait pas avec trois minoteries. De même, la minoterie ne trouverait pas son équilibre économique si elle ne vendait pas sa farine à 350 boulangeries. On peut voir qu'au total, toutes ces entreprises versent 77 millions d'euros pour fonctionner. Mais en réalité, au final, cet exemple fait circuler beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État pour deux raisons. D'abord, parce que chaque salarié paye l'impôt sur le revenu. Avec un total de 76 millions d'euros de salaire que touchent ces 2300 personnes, chacun verse un tiers de son revenu à l'État, soit un total de presque 22 millions d'euros. Donc au total, c'est presque 100 millions d'euros qui sont versés à l'État, soit 43% de tout ce mini-PIB. Mais en réalité, ça représente un plus gros pourcentage car chaque salarié paye de la TVA à chaque fois qu'il s'achète des petites ou des grandes choses de la vie courante, les courses, les transports, les hobbies. Chacun d'eux achète du pain et participe à la construction du PIB de cette filière. Mais ils construisent aussi le PIB de plein d'autres secteurs avec des frais dans la communication, le traitement des eaux ou le secteur des transports. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Cette idée de John Maynard Keynes, un économiste dont je vous ai déjà parlé mais dont je vous parlerai encore, dépend de facteurs tels que des taux d'intérêt constants et des prix fixes. Mais en gros, l'idée, c'est que le salarié qui reçoit un revenu a des dépenses et que ces dépenses vont entraîner de nouvelles productions. La deuxième raison pour laquelle beaucoup d'autres taxes existent en plus dans cet exemple simplifié, c'est qu'on n'est pas rentré dans les détails des charges de fonctionnement de chacune de ces entreprises. Avec l'entretien, l'essence des camions, par exemple, la minoterie soutient d'autres secteurs d'activité et paient aussi des taxes qui viennent s'ajouter à tout ce qu'on a déjà vu dans cette exposition. Certains pourraient lire une critique de ce système dans le fait qu'autant d'argent partent dans les caisses de l'État. Mais en définitive, lorsqu'on voit le manque d'effectifs dans les écoles, les hôpitaux ou la police, on peut en arriver à une conclusion inverse en se disant que toutes ces charges sont presque insuffisantes. Bon, mais j'ai déjà beaucoup parlé de tout ça dans les épisodes 5 et 6 que je vous invite à voir ou revoir. Tout le secteur céréalier français représente 4 milliards d'euros au milieu des 2300 milliards du PIB de la France en 2018, soit 0,17% du PIB. Donc là, avec cet exemple très simplifié, c'est comme si on avait vu un soixantième de 0,17% du PIB, soit 0,002% du PIB. Mais c'est normal, car on a étudié l'activité économique autour d'un seul collecteur de blé. Des collecteurs comme ça, en société privée ou en coopérative, il y en a une centaine dans toute la France et de plein de tailles différentes. Et pareil, on fait nos calculs avec un millier de petites boulangeries. Or, en France, il y en a plus de 35 000. Nom de ce smarty, 35 000 boulangeries ? Eh ouais. Mais ça fait à peu près une boulangerie pour 1800 habitants. La France ne manque pas de pain. Exactement, Doc. La France ne manque pas de pain sur la planche. Je dois quand même préciser que même si l'idée de cette exposition est de se rapprocher de la réalité, tous les chiffres que j'ai mis sur ce tableau noir sont faux. Il ne s'agit que d'un calcul théorique qui permet de comprendre comment on arrive au volume qui construise le PIB. Tous les prix sont figés alors qu'ils évoluent sans cesse, tout au long de l'année, en fonction du cours du blé. Comme on peut le voir dans ce graphique dont je vous mets comme d'habitude les références dans la description. Je fais comme si chaque minoterie, chaque collecteur, chaque boulangerie ou chaque exploitant agricole avait exactement le même chiffre d'affaires, le même nombre de salariés et le même volume de production alors que chaque cas est complètement différent en fonction des aléas de la vie, de la météo, des ressources ou des clients qui sont autour de chacun d'eux. Dans cette exposition, je pars du principe qu'un kilo de blé que fait pousser l'exploitant agricole devient un kilo de farine qui sert à faire du pain en boulangerie. Alors qu'au fil de la transformation et des transports, il y a au moins 10% de blé qui disparaît chaque année. Si ce n'est plus. Dans ce schéma, 10% de blé, ça représenterait 6 000 tonnes de blé, soit l'équivalent de ce que consomment une centaine de ces 1050 boulangeries. Il faut savoir aussi que dans certains cas, c'est beaucoup plus simple avec par exemple certains agriculteurs qui font tout eux-mêmes, de la gestion de l'exploitation agricole à la confection et à la vente du pain sur les marchés. Certains collecteurs gèrent aussi la minoterie et la redistribution vers des boulangeries et inversement, certaines minoteries gèrent la collecte et le négoce des grains en étant directement en lien avec les producteurs. De même, certaines boulangeries font partie d'un gros groupe qui dispose de 500 boutiques dans toute la France. Il ne s'agit donc pas de la gestion de deux salariés comme dans nos petites boulangeries qu'on a vues dans l'exemple, mais de plusieurs milliers de personnes salariées dans toute la France avec des vendeurs et des boulangers plus nombreux dans chaque boulangerie, des commerciaux, des équipes marketing, des gestionnaires d'agences, des équipes de formation ou de contrôle de qualité, enfin bref, plein de monde. En organisant un modèle économique qui brasse au moins 500 fois plus de tonnes de farine, le groupe a les moyens de négocier un prix des matières premières beaucoup moins cher que ne peuvent le faire les petites boulangeries et peut donc se permettre d'embaucher plus de monde. Bon, ces négociations pour des ressources moins chères ont des répercussions sur toutes les étapes de circulation de l'argent et peuvent finir par décourager certains producteurs céréaliers qui sont à flux tendu sur le moyen de vivre avec une petite exploitation. Et au final, ça peut inviter les gros producteurs céréaliers à prendre de plus en plus de surface agricole, d'autant que plus ces derniers ont de surface, plus ils ont d'aide de la PAC vu que c'est en fonction du nombre d'hectares. Actuellement, les grandes exploitations ne représentent que 6% du secteur en France avec un quart des surfaces mobilisées par les grandes cultures intensives. Mais au train où vont les choses, on pourrait perdre cette caractéristique française où, du fait de la taille de fonctionnement, la culture ou la reconversion biologique est possible alors qu'elle est quasi impossible dans les très grandes exploitations. On pourrait peu à peu nous rapprocher de modèles plus rentables tels qu'en Ukraine où la superficie moyenne des exploitations est de 2 000 hectares, donc 10 fois plus gros que les petites exploitations qu'on a pu voir dans notre exemple. Ou encore, on peut se rapprocher des modèles qu'on trouve en Russie où certaines exploitations peuvent atteindre 12 000 hectares, 6 fois l'Ukraine. Et je ne parle pas des productions américaines et des big four qui s'imposent dans le marché mondial. D'ailleurs, il faut comprendre que l'aide de la PAC s'est surtout là pour permettre à nos exploitants de pouvoir continuer leur activité dans un marché mondialisé où la concurrence oblige à s'aligner à des prix avec lesquels il ne serait impossible de rivaliser. Ce qui est complexe avec ces groupes de grandes boulangeries, c'est que d'un côté elles créent plus d'emplois que les petites boulangeries, que leurs politiques commerciales permettent d'avoir du pain bon marché et que c'est donc plus intéressant pour notre porte-monnaie et pour une plus grande circulation de l'argent pour le plus grand nombre. Mais d'un autre côté, ces groupes construisent une société où on se fout aussi bien de la gestion des sols sur lesquels poussent le blé que du niveau de vie des petits exploitants. Et je ne parle pas des conditions de travail qui font que rares sont les salariés qui restent longtemps dans certaines enseignes. L'autre grand problème avec ces grandes boulangeries, c'est le gaspillage alimentaire. Chaque jour, à la fermeture de ces boulangeries, des énormes sacs de pain invendus sont jetés. On estime que 10% de la production de ce genre de boulangerie est jetée quotidiennement. Des partenariats avec les restos du cœur ou des entreprises comme Tougou Tougou, Karma, Collectou ou Soukiz proposent des systèmes de récupération ou de revalorisation de ces invendus. Il y a même de la bière comme la baguette qui est fabriquée à partir de certains de ces pains qui allaient partir à la poubelle. Une bière que je vous recommande d'ailleurs parce qu'elle est très bonne et que c'est un copain qui fait cette bière éco-responsable. Mais toutes ces initiatives ne permettent de récupérer que quelques pourcentages de tout ce gaspillage. En faisant cette vidéo, l'idée n'est pas de culpabiliser qui que ce soit dans sa façon d'acheter du pain mais de comprendre le monde que dessine notre façon de consommer. On peut préférer un monde plus éco-responsable et plus juste pour tous les acteurs de l'industrie. Mais même sans faire ça, il faut comprendre que chaque activité de ce type d'économie réelle, qu'elle soit grosse ou petite, il s'agit plus de trouver un équilibre financier que forcément d'immenses marges qui enrichissent quelques personnes intéressées au capital. Dans cet exemple, il n'y a aucun versement de dividendes aux créateurs de ces entreprises car les excédents sont systématiquement réinvestis dans du personnel ou de l'équipement. J'ai contacté de nombreuses entreprises pour réaliser cet épisode et elles partagent tout ce mode de fonctionnement. À travers ces vidéos, il ne s'agit pas forcément de changer le monde mais de comprendre que l'activité économique est dessinée par notre porte-monnaie, que chaque centime que nous utilisons dessine le monde dans lequel nous vivons. plus nous achetons bio par exemple, plus nous impulsons des transitions vers une agriculture écologique. Il est évident que ça coûte plus cher aussi bien pour le consommateur que pour le producteur car le travail du sol demande plus de temps qu'avec des intrants chimiques qui font économiser des jours d'entretien et de surveillance des parcelles. Mais n'est-il pas nécessaire d'arrêter de tuer nos sols agricoles avec des produits cancérigènes ? N'avons-nous pas plus besoin d'aliments riches en vitamines que font disparaître les pesticides ? En enfonçant des portes ouvertes, je sais bien qu'il y a déjà une très grande augmentation de cette demande et je sais aussi que même l'agriculture biologique ne résout pas la problématique d'avoir une activité ultra-carbonée à toutes les étapes de sa production. Mais le rappeler pour en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Bon, je crois que cette vidéo est déjà bien assez longue. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur le calcul du PIB dans le prochain épisode parce qu'il y a encore quelques détails intéressants. Avant de finir, je voudrais remercier mon frère François Tollet qui a fait quelques disgressions à son métier de musicien pour réaliser le bruitage de la séquence avec la guitare électrique de cet épisode et d'un truc à venir la semaine prochaine. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour répondre à mes questions indiscrètes sur le fonctionnement du corps économique dans lesquelles ils travaillent. Merci donc à la boulangerie Alpin en Savoie, la coopérative agricole Ladromoise de Céréales dans la Drôme, la minoterie de la maison François Chola en Isère, la minoterie Martin en Isère et l'exploitant agricole Pierre Chanut dans le Vaucluse. Puisqu'on est dans les remerciements, je suis désolé, ça prend un peu de temps, je remercie aussi Zoé Demange qui fait un super boulot dans les réseaux sociaux, tous les amis qui m'aident à faire connaître ce drôle de projet et vous tous qui êtes là à regarder cette vidéo et qui peut-être auront envie d'en parler. Ah oui, et tant que j'y suis, je voudrais aussi faire une dédicace spéciale à Simon Morin et Vincent Burnan-Galpin, deux types hyper calés en économie que je sollicite régulièrement pour vérifier que je ne dis pas trop de conneries et pour en apprendre davantage sur l'économie. Bon, malheureusement, à force de parler, il m'arrive d'en dire quand même pas mal des conneries et je vous remercie de vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à en faire, à liker ou à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et même cliquer sur la cloche pour être au courant de l'arrivée des nouvelles vidéos. Enfin, de toute façon, c'est simple, Papa Vigéré, c'est tous les samedis à 10h45. Salut ! C'est bon ? Ça tourne, Marty ? C'est bon, allez-y, Doc. Que dire de plus ? On pourrait parler des heures sur le PIB. Mais oui, suis-je bête ? Il y a un nouvel épisode à venir. Vous allez pouvoir continuer le grand voyage vers le PIB et l'au-delà.